Le conseil sénégalais des chargeurs, conseil que vous offre votre revue de presse. Bonjour, divers sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 9 novembre 2020, mais la politique reste en vedette. À la une de Réoumi Quotidien, Mamadou Diop de Croix déclare, je cite, « Maki sait très bien que je ne travaillerai pas avec lui. » Le patron de Andou Diéph Payadé s'était l'invité du grand oral ce samedi. Et sur les ondes de la 97.5 Réoumi FM, Mamadou Diop de Croix est longuement revenue sur la nouvelle configuration politique, le dernier remaniement entre autres sujets. Et il a réaffirmé à l'occasion son ancrage dans l'opposition, non sans évoquer le dialogue politique qui, en l'en croire, n'a pas encore donné grand-chose. Mamadou Diop de Croix a aussi évoqué les récents aliments à la mouvance présidentielle de membres de l'opposition, notamment Idriss Sek. Boubacar Kamara a aussi quitté l'opposition pour rejoindre Maki Sall, informe Réoumi Quotidien, qui note que Sman Sonko s'est fondu d'un poste pour clarifier le départ de son ex-allié Boubacar Kamara de la coalition Jotna. Il révèle que ce dernier l'a appelé pour l'informer de sa décision de répondre favorablement à la proposition de rencontre formulée à son endroit par Maki Sall. Pendant ce temps, maître Moussa Diop est ivre de colère, selon la Une de l'As, journal où il se prononce sur son limosage à la tête de Dakar d'Emdic, le troisième mandat, mais aussi l'entrisme de Hidi. « Si je savais que Maki Sall allait donner tout le fruit de notre travail à Idriss Sek et autres, je ne l'aurais pas soutenu. » Soutiens maître Moussa Diop qui ajoute, « Il a fallu que je récite un verset interdit pour que je sois limogé. » La reconduction d'Aminata Assomdiata intéresse principalement l'évidence qui voit un pacte renouvelé entre Maki Sall et la casamence. L'évidence voit aussi Maki face au Maki composé d'Aminata Touré et de Moustapha Diarraté, entre autres, à cause de limogéage et humiliation à la pelle. Et dans Sud-Codien, c'est Mamadounoui qui se prononce sur l'entrée dans le gouvernement d'Idriss Sek. Ils ont déduit que Maki clarifie le jeu politique. Pendant ce temps, dans 24 heures, Tass fait encore trembler la République à travers des révélations sur les contrats pétroliers de Petro-Team. Dans ses ministres de l'énergie, raconte dans ce journal l'histoire des décrets d'approbation entre Alin Guindjaye, ministre de l'énergie et des mines, Amadou Khan, ministre de l'économie et des finances, et Seydou Gueye, secrétaire général du gouvernement. Il revient aussi sur la fameuse rencontre entre Alin Guindjaye et Ali Oussal sur les fiches de demande de renseignement des permis. Et Ousmane Sonko affirme dans ce journal que Tierno Alassane Sall serait en prison si Maki Sall avait un petit motif à lui coller. Le président français Emmanuel Macron a acquis l'enreproche. Son discours contre le prophète de l'islam, Mohamed Péhissali, sur lui, a été lapidé par les musulmans du Sénégal, si on en croit l'as, qui revient sur la manifestation contre les caricatures du prophète et des milliers de musulmans étaient dans la rue. Rapporte Vox Populi qui souligne que Maki a été fustigé, Macron fugié et la France brûlée lors de cette marche de Dakar pour Mohamed contre l'islamophobie de Macron. La fatwa de Dakar titre par conséquent Sud-Cotidien qui revient aussi sur cette manifestation contre les caricatures du prophète et les propos islamophobes de Macron. Et Dakar Times livre la note secrète des frat-maçons français relativement au port du voile à l'islam de France, à la laïcité et aux musulmans dans le monde. Plusieurs quotidiennes s'intéressent aussi à la présidentielle américaine et le quotidien national, le seul titre Joe Biden, sacre d'un persévérant. Selon l'astre de Han, après avoir célébré sa victoire sur Donald Trump, Joe Biden s'est plongé hier dans les préparatifs de son accession à la Maison Blanche avec deux priorités affichées pour la transition, la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et la réconciliation d'une Amérique divisée. Lee Cotidien détecte une leçon de démocratie dans cette élection américaine et titre « Le président sortant conteste les résultats en Afrique, le pouvoir organise la fraude ». Et Sud-Cotidien nous conduit en Guinée pour nous apprendre qu'Alpha Conde a été confirmé président de la République suite à la publication des résultats définitifs de la présidentielle. Mais Selou dit toujours non. La Cour constitutionnelle de Guinée a validé samedi l'élection du président sortant Alpha Conde en troisième mandat lors du scrutin du 18 octobre. Selou d'Alain Diallo lui rejette ses résultats et appelle le peuple à défendre sa victoire, renseigne Réoumi Quotidien. Dans le quotidien LAS, l'IADA appelle à une mobilisation massive du continent pour l'annulation de la dette publique africaine. Pendant ce temps, le drame du Barçao, le Barçao se poursuit selon Libération, qui informe qu'en trois jours, au moins 738 Sénégalais sont arrivés en Espagne. Libération fait aussi état de nouveaux drames au large de la Mauritanie où plusieurs corps ont été repêchés. Beaucoup de localités du Sénégal sont endeuillées, signale ce journal. Réoumi Quotidien rapporte aussi un drame survenu à Kafrine. Ce journal nous apprend en effet que des malfaiteurs lordement armés ont attaqué une voiture conduisant des commerçants dans un marché hebdomadaire. Mersec, une vendeuse de friperie, a été atteinte mortellement par balle après que les assayants ont ouvert le feu sur le véhicule qui les transportait et les décédés sur le coup. Le drame a eu lieu à Kungol dans la région de Kafrine, précise Réoumi qui rapporte aussi des tensions à l'UGB où quatre étudiants ont été blessés et en bus incendiés lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre survenus avant-hier soir. Pendant plus d'une heure, les étudiants ont bloqué la R&D pour réclamer les bourses d'accompagnement pour les étudiants en Mastod et l'augmentation du débit de l'eau allouée au campus social par la société CNE, si on en croit Réoumi. Et pendant ce temps, le directeur général du conseil appuie les élèves de sa commune en direction de la rentrée des classes renseignées Réoumi Quotidien. Le quotidien du sport stade signale l'hécatombe chez les Lyons informant à sa une que Ghana, Sisba, Baldé et Djedjou sont forfaits. Sonoulambe nous apprend pour sa part que face en Dakar ou Fusion, Cathy Diop a été désignée coach principale. Si on en croit, ce journal qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse.